Bonjour. Jamais nous n'avons eu accès à autant d'informations grâce au numérique, sur des supports extrêmement variés. C'est parfois devenu notre seule source d'informations, ce qui fait que notre vigilance a été moindre, parfois, et ce manque de vigilance a été exploité à nombreuses reprises par des groupes de criminels, dont on entend parler dans les médias très souvent des attaques, des pertes financières extrêmement importantes qui touchent des entreprises, des organismes publics, parfois des hôpitaux. Et face à cette recrudescence des risques, une technologie, une réponse s'est démarquée, c'est l'intelligence artificielle. Pourquoi l'intelligence artificielle ? Parce qu'elle est extrêmement adaptable, elle permet de renforcer l'humain dans sa lutte contre les risques qui pourraient émerger de manière extrêmement imprévisible. C'est-à-dire que l'IA, dans chaque environnement, va pouvoir faire ce travail automatiquement de protection, de rendre les équipes informatiques plus intelligentes, avec plus d'informations et plus rapides. Alors, pour la petite histoire, cette idée d'introduire l'intelligence artificielle dans le monde de la cybersécurité, elle date de 2013, d'un groupe de mathématiciens de l'Université de Cambridge, qui étaient des experts dans le domaine. Et il faut savoir que l'IA est utilisée dans la santé, dans pas mal de secteurs, et eux, ils ont senti qu'il fallait changer de méthodologie pour protéger les entreprises, pour protéger nos vies, en réalité, qui se sont numérisées. Et ils ont mis au point une plateforme qui exploite justement cette technologie en pleine évolution pour améliorer notre capacité de réponse. Une technologie qui va unifier la visibilité, qui va unifier les informations qui viennent de tous ces supports différents, de les rendre compréhensibles, et également, de manière unique, l'intelligence artificielle, telle qu'elle a été développée par ces mathématiciens, permet de détecter proactivement des menaces qu'on ne pouvait pas détecter auparavant. Elle permet également de répondre, de réagir instantanément à des risques divers et variés, et donc à une prise de décision autonome de la machine pour éviter que se diffuse un problème, parce que parfois, ça va beaucoup trop vite pour un humain. Autre performance de l'IA, ça va être, je le disais, de rendre compréhensible une information qui est complexe, déstructurée, et là où l'IA de Darktrace, qui est l'innovateur là-dessus, va être performante, ça va être dans sa capacité à rassembler l'information dans des rapports, dans des documents, en langage naturel, alors que la donnée elle-même, la donnée d'activité informatique, va être très difficile à exploiter. C'est tous ces bénéfices-là qui ont expliqué le succès fulgurant de l'intelligence artificielle et de Darktrace, qui en a été le pionnier, et qui est depuis devenu le leader mondial de l'intelligence artificielle pour les problématiques de cyberdéfense. C'est la neuvième entreprise européenne en termes de croissance. L'une des raisons aussi de son succès, c'est la facilité d'exploitation, parce que pour permettre à tous, grandes organisations comme petites, PME, qui elles aussi sont ciblées par des cyberattaques, par des fraudes en tout genre, pour le rendre accessible, l'interface, le rendu justement de cette analyse, a été mis au point par des développeurs du monde de jeux vidéo, comme vous le voyez sur cette présentation. Je vous prie juste de m'excuser, je reçois un mail en même temps de cette présentation. Je vais juste l'ouvrir, si vous permettez. Je vais me permettre de lire quelques instants. C'est mon collègue Dan qui m'envoie un e-mail, très sympathiquement, il m'encourage. J'ai vu que tu participes à mes liens en scène, pourrais-tu ajouter un monnaie à mon article de blog ici ? Si vous pouvez bien, pour vous permettre un peu de voir ce qu'il propose, c'est souvent intéressant ce que propose Dan, je vais cliquer sur ce lien. Là, je viens de faire l'erreur fatale, cette erreur qui a été faite par des centaines de personnes. Vous vous en doutez, cet exemple est une reproduction de ce qui s'est passé dans plein de situations, mais il s'agit d'un exemple tiré de ce que l'IA va bloquer tous les jours, c'est-à-dire des e-mails extrêmement bien reproduits, des personnes qui vont analyser votre comportement, vos contacts, votre agenda, pour savoir ce que vous faites et donc pouvoir être sur mesure. Et lorsqu'ils vont vous envoyer un e-mail, vous allez cliquer et cette fois-ci ouvrir la porte à des attaquants, à des personnes mal intentionnées. Auparavant, on avait l'impression que ces e-mails de hameçonnage étaient très faciles à repérer. D'ailleurs, une simple éducation, une simple sensibilisation suffisait pour améliorer l'acuité des utilisateurs pour ne pas qu'ils cliquent, comme vous le voyez. Or, aujourd'hui, ces attaques sont beaucoup mieux faites, c'est-à-dire qu'elles vont prendre en compte beaucoup d'informations. Et avec la masse de messages que je vais recevoir, je vais pouvoir passer 10 minutes, 15 minutes sur chaque e-mail pour retrouver le petit signal faible, l'élément qui m'indiquerait que cet e-mail n'est pas aussi légitime qu'il en a l'air. En l'occurrence, ici, j'aurais pu regarder, je ne sais pas moi, le lien d'où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il est hébergé, d'où a été envoyé cet e-mail. C'est bien le compte de mon collègue, mais peut-être qu'il n'a pas envoyé cet e-mail de sa localisation habituelle. Peut-être que son compte a été usurpé. Autre méthode utilisée par les attaquants, parce que l'IA, vous l'avez compris, permet de bloquer ce genre de menaces à la place de l'humain. Notre œil humain est impossible, incapable de pouvoir prendre des actions et de pouvoir voir les subtilités dans ces attaques. Donc ces IA défensives, il faut savoir qu'elles sont aussi un pendant, un équivalent du côté des criminels, du côté des attaquants. En effet, les criminels, les États qui ont pour but peut-être de soutirer des informations sensibles, vont aussi exploiter le potentiel immense de l'intelligence artificielle pour justement des fraudes, pour extorquer des informations. Eh bien, les IA offensives sont désormais capables de rédiger elles-mêmes des e-mails, de cibler les personnes les plus sensibles, les plus à même de leur donner l'information qu'ils souhaitent, et ensuite d'aller rédiger avec un e-mail très convaincant, une pièce jointe aussi qui paraît totalement anodine, de rédiger cet e-mail. On assiste donc maintenant à une lutte entre des IA à la fois défensives et des IA offensives qui sont exploités par des groupes illégaux. Pour vous donner un exemple, un groupe de 15 personnes, de hackers de 15 personnes, qui pourrait mener en même temps à peu près deux opérations d'attaque en profondeur, avec la personne qui va s'occuper de l'ingénierie sociale, de la personne qui va être spécialiste du réseau, un développeur. Donc finalement, ils sont assez peu productifs. Si cette même équipe de 15 personnes utilise de l'intelligence artificielle, ils peuvent mener de front plus de 200 attaques et avec une efficacité beaucoup plus grande. Donc il est indispensable d'avoir une arme égale à la leur. Autre surface de risque très importante est liée à la transition numérique qui est en cours depuis plusieurs années et qui s'est accélérée brutalement au cours des derniers mois. Le confinement a conduit à ce que de plus en plus d'organisations transfèrent leurs données dans des environnements SaaS, dans des clouds. Et cette transition s'est faite un petit peu dans la précipitation, ce qui veut dire que la protection n'a pas forcément été totalement prise en compte. C'est bien que seul un tiers des organisations aujourd'hui ont des systèmes de surveillance sur leurs environnements SaaS, leurs environnements cloud. C'est très peu. Et ça a pour conséquence qu'aujourd'hui, les attaques qui sont bloquées par l'intelligence artificielle, les attaques les plus graves, pour un quart d'entre elles, sont liées à des usurpations d'identité. C'est-à-dire que des criminels vont aller dérober vos logins, vos mots de passe, pour accéder à votre environnement où vous avez vos données, vos emails, et ainsi remonter la chaîne et avoir accès à d'autant plus d'informations. Donc ça, ça devient un problème extrêmement important. Le cloud devient la surface d'attaque numéro un. Elle est décentralisée. Les personnes sont chez elles sur des réseaux d'ailleurs qui ne sont pas forcément aussi bien protégés. Elles sont connectées avec des montres connectées, des objets connectés, des choses qui sont beaucoup plus vulnérables et exploitables. Donc la tâche des défenseurs est devenue extrêmement complexe. Eh bien, de l'aveu de tous les experts, la seule réponse possible, c'est justement d'avoir une intelligence artificielle qui va agréger cette information qui vient de sources extrêmement différentes, de l'agréger dans une intelligence centrale qui va avoir une capacité de calcul suffisamment puissante pour pouvoir déceler les signaux faibles, les problèmes, les anomalies, les risques suffisamment en amont et également de les bloquer immédiatement, de ne pas attendre longtemps. Et donc c'est ce que fait l'intelligence artificielle tous les jours, 7 jours sur 7, même 24 heures sur 24, 365 jours par an. Elle va créer cette compréhension de chaque environnement et donc cette capacité à dire ce qui est bon, ce qui est mauvais, détecter, bloquer et surtout de casser les silos qu'il y avait jusqu'à présent en sécurité. Jusqu'à présent, la plupart des solutions de sécurité s'adressent à une fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on va acheter un système de protection des e-mails, un système de protection du cloud, un système de protection du réseau et un système par-dessus tout pour pouvoir agréger les différentes informations des différents systèmes. C'est devenu ingérable, donc l'IA est aujourd'hui l'élément qui va permettre de simplifier et de coordonner tout ça et d'améliorer les capacités de l'humain. Le but n'est évidemment pas de remplacer l'humain, mais au contraire, de lui donner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de leviers. Pour arriver à ce résultat, les mathématiciens de l'Université de Cambridge qui ont fondé Dark Trace et qui ont ensuite mis au point cette plateforme, se sont inspirés du corps humain puisque notre système immunitaire, au cours des âges, a fait face à ces différents changements d'environnement. Il a pu voir des modifications diverses et variées et à chaque fois, il s'est adapté. Il a compris ce qui faisait partie intégrante de lui-même, ce qui était dangereux et il est capable d'avertir lorsqu'il y a le moindre problème et de réagir avec des anticorps. Eh bien, en intelligence artificielle, ces anticorps s'appellent antigéna. C'est le module de réponse autonome qui va prendre des micro-décisions ciblées pour éviter qu'un problème ne se diffuse et soit très grave. Un exemple parmi d'autres, c'est ce qui est arrivé chez un de nos utilisateurs, un client qui était une entreprise dont l'un des salariés possédait une voiture, une Tesla, donc très connectée, qui elle-même se mettait à jour via le réseau de l'entreprise en se connectant vers l'extérieur et elle échangait de l'information comme ça de manière rubrière, ce qui correspondait à quelque chose d'assez normal. Seulement, quand vous avez un objet connecté, Tesla, c'est un objet connecté puisqu'elle est sur le réseau, elle n'est pas forcément dans l'inventaire du reste du réseau. Elle ne va pas être répertoriée, donc moins bien protégée. L'intelligence artificielle suffit de savoir si elle est réinventoriée ou pas. Elle va la détecter, elle va l'analyser et elle va voir si son comportement est dangereux ou non. Alors son comportement a été normal pendant un long moment, sauf qu'un jour, cette voiture s'est mise non seulement à faire sa mise à jour classique avec le siège de Tesla, mais a aussi été chercher de l'information à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire que sur le réseau, elle est passée sur d'autres serveurs. Elle a récolté des informations, elle les a téléchargées en elle-même, sur son logiciel et elle a tenté de faire sortir cette information. Donc ce mouvement anormal, la destination aussi, la tentative de sortie vers une destination qui était totalement anormale, a été immédiatement bloquée par l'intelligence artificielle. Ça montre que le monde numérique est devenu extrêmement imprévisible. C'est très utile, c'est très complet, mais il faut se préparer à tout. On est sur des supports extrêmement différents et il faut prendre conscience qu'il y a un moyen de pouvoir se défendre, que c'est l'intelligence artificielle, que son rôle n'est pas de remplacer les informaticiens, bien au contraire, c'est de leur donner les moyens de faire leur travail correctement et donc c'est devenu notre meilleur allié. Merci beaucoup. C'est terminé. Merci.